Guy Carlier adore les chansons d'Ayana Kamoura. Ah non, c'est pas possible. Ça m'étonnerait. Ça pourrait. Bah oui, sûrement. La rencontre de la, je sais pas comment on dit, de la carpe et du lapin. Ah oui ou non ? Bon, bah rumeur évidemment totalement. Voilà ce qu'il a déclaré après, vous savez bien sûr ce qui s'est passé au Téléthon. Si vous voulez, on va d'abord regarder la vidéo du Téléthon, on l'a beaucoup vu. Mais quand même, ça mérite qu'on la revoie parce que c'est fort. Un message que vous pourriez peut-être passer à ceux qui vous aiment et qui vous suivent au 3637 ? Chaque jour, je reçois beaucoup d'amour, beaucoup de soutien. Et je pense que je ne vous remercie pas assez. C'est super important. Vous ne le voyez pas forcément tous les jours, mais ça me booste. Voilà, merci encore. Et pour le Téléthon, si vous avez aussi un message à passer à vos fans pour qu'ils soutiennent le Téléthon ? Je vous invite à appeler le 3637 pour aider la recherche et stopper... Stopper... Non, il faut arrêter les maladies et puis aller vers le... Voilà, il faut aider les gens. Voilà, donc je vous invite à appeler le 3637. Voilà, juste pour vous dire... J'ai adoré la réaction de Nagui. Juste pour vous dire, Guy Carlier, voilà, a mis un tweet en mettant... Génial, Nagui, dans sa façon de contenir son indignation et dire d'une voix terriblement ironique. Et sinon, pour le Téléthon, un mot, c'est marqué derrière moi. Après que cette dame, tellement vulgaire et arriviste, a fait une promo éhontée, tandis qu'on voyait en plan de couple les petits myopathes. Bon, c'est du Carlier dans le texte. Est-ce qu'on en sait un peu plus sur ce qui s'est passé vraiment là-bas ? Est-ce que, voilà, dans les coulisses et tout ça, Myriam ? Dès le départ, de toute façon, c'était foutu. Parce que moi, je n'arrête pas de dire qu'elle est diva, mais on en a la preuve aujourd'hui. Elle est arrivée en retard, ce qui a eu le don de mettre en rogne déjà les équipes du Téléthon. Donc ça, voilà. Et ensuite, elle a fait une petite vidéo pour rattraper un petit peu le coup, parce qu'elle a été complètement ridicule. Donc pour dire, son manager est venu la voir et lui a dit, il faut absolument, là, que tu rattrapes le coup et que tu passes le message pour que tes fans viennent payer, donnent de l'argent pour le Téléthon. Non mais attends, jusqu'à présent, on n'arrêtait pas de dire qu'elle était diva, on s'en est pris plein la tronche chez moi la première. Maintenant, on sait qu'elle est débile aussi. Oh là là ! Alors, ça, je n'irai pas jusque là. Ça, je n'irai pas jusque là. Alors, moi, je n'ai pas les mêmes infos. Alors, Guillaume, c'est quoi tes infos ? Moi, je n'ai pas les mêmes infos. J'ai des amis qui, ils ne m'ont dit de pas dire qui c'était, mais qui étaient donc au Téléthon et elle a été très gentille. Elle s'est très bien comportée. Après, elle a fait une petite vidéo pour dire, donnez au 3637 comme tout le monde. Ensuite, elle est allée téléphoner comme tout le monde. Ça s'est très bien passé. Elle n'a pas vraiment compris. Elle a 24 ans. Non, elle a 24 ans. Attends, 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 attendez. Guillaume, on me donne la parole aux autres aussi, parce qu'on peut répondre à Catherine et Mathieu. C'est typiquement la fille égocentrée qui, en plus, a été mal préparée par le manager qui, vraisemblablement, l'a accompagnée comme ils accompagnent tous les artistes. Elle arrive, elle ne sait pas où elle était. Elle ne connaissait pas ce qu'il fallait dire. Elle ne connaissait même pas le numéro. Donc, c'est une fille qui est surprotégée, qui ne s'intéresse à rien d'autre qu'à elle-même. Et surtout, il y a une faute de l'encadrement qui n'a pas su la priefer avant d'arriver à l'émission. Mais l'essentiel, c'est qu'elle soit là et qu'elle chante gratuitement. L'essentiel, c'est qu'elle soit là et qu'elle chante gratuitement pour que son public regarde. Sarah Laquad, elle est l'accablée maintenant. Elle est venue gratuitement chanter. Qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse de plus ? Après, elle n'est pas prix Nobel, on le savait, et ce n'est pas très important, de toute façon. Elle est allée chanter pour les gens. Si tu n'as besoin d'un avocat un jour, tu n'hésites pas. Oui, Mathieu ? Il y a d'autres chanteurs et d'autres chanteuses qui ne sont pas non plus des prix Nobel, mais qui ont entendu parler du Téléthon, qui est l'émission qui existe depuis 30 ans. Mais elle ne peut pas fumer. C'est une malhériture. Mais vous n'avez aucune empathie. Moi, je vais vous dire ce qui m'a choqué. Ce qui m'a choqué, ce n'est pas tant sa bêtise, parce que c'est bête. En fait, ce qu'elle a fait, c'est bête. C'est que j'ai vu qu'elle a été défendue sur les réseaux sociaux par des producteurs de grandes émissions qui ont commencé à dire que les gens qui la critiquaient étaient des aigris, des haters, des débières. Et j'en ai marre, moi, que quand on émet un avis différent... Mais arrête un peu ! Dès qu'on émet un avis différent, on se fait traiter des gris ou des haters. Ça suffit, il y a un moment. Là, il est normal d'avoir un avis différent. Moi, ce que je trouve vraiment absurde de nos jours, c'est que maintenant, on se fait défoncer, mais sur les réseaux sociaux. Là, la preuve, elle s'est faite littéralement de toutes parts. Il y a 10-15 ans, il y aurait eu un passage dans le bêtisier, et c'est tout. Dans le bêtisier de Noël, de cette bourde. Non, mais pardon ! François Feldman, il s'était fait défoncer, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Mais c'était plus grave. La bourde, elle est à ce point-là, parce que c'est quand même une énorme bourde, et en plus, elle poste quelques jours après un tweet en se foutant de la gueule de sa bourde. Mais ce n'est pas drôle, à la limite. Ça prouve qu'elle a d'autres autres réseaux. C'est qu'elle a d'autres choses. Non, mais attendez, tu dis, oui, elle se fait défoncer sur les réseaux sociaux, mais quand tu dis une pauvre phrase sur elle, tu t'en prends tout autant plein la tête. Moi, je pense que là, c'est ce que j'ai dit, je vais manger grave sur les réseaux sociaux, parce que de toute façon, tu ne peux jamais rien dire quand il s'agit de gens comme ça qui ont beaucoup d'influence sur les réseaux sociaux. Eh bien non, je suis désolée. Elle a prouvé que non seulement elle était diva, et qu'en plus, elle ne préparait pas les émissions dans lesquelles elle allait, et je suis désolée, c'est honteux. Elle est diva comme d'autres. Elle a les cheveux teints comme d'autres. Non, 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 on passe à autre chose. Moi, je lui avais mis un petit mot très gentil, pour le coup, il y a quelques semaines, en disant surtout aux gens, parce que c'est les haters, c'est le pire. Ce n'est pas tellement ce qu'elle a dit. Elle, ce que je dis moi, c'est les gens qui, d'ailleurs, partent avec du racisme, de l'homophobie. C'est ça qui est horrifié, les fans de chacun. Donc, j'avais mis un petit mot pour calmer tout ça. Voilà, je pense effectivement qu'elle a été maladroite. Moi, je redis ce que je redis. C'est-à-dire que j'aimerais beaucoup la rencontrer. Je pense qu'elle n'en a rien à foutre de moi. Elle est diva, elle est tout ça et tout ça. On l'est tous. En revanche, oui, elle a un talent incroyable, cette jeune fille. Non, mais ça, je reconnais son talent. C'est bien. Je reconnais son talent. Ah ben voilà, enfin. J'espère qu'un jour, parce que tout ça, c'est de la télé, elle viendra, on en parlera. Et c'est vrai qu'elle a quand même aussi que 24 ans et que le succès est venu tellement vite que c'est pas facile. Elle a été très maladroite. Et c'est vrai que, bon, ben voilà, du coup, je la défends. J'aime pas trop quand tout d'un coup, tout part sur tout le monde. Elle manque de générosité. Elle manque de générosité dans ce petit. Il faut de la générosité pour durer. Ça viendra peut-être pour le chouler à 24 ans. T'étais généreuse à 24 ans ? Oui, on lui souhaite. Il n'est toujours pas à 55. Je plaisante.